Salut la chaîne et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de pré-rentrée dans laquelle je vais te parler de mathématiques. Donc cette vidéo est très importante pour toi si tu rentres en terminale et que tu as choisi SPE Math ou SPE Physique-Chimie parce que les maths, tu vas les retrouver dans les deux spécialités. Je ne parlerai pas dans cette vidéo de maths complémentaires, c'est un petit peu à part. Il y a une approche un petit peu plus simplifiée entre guillemets et comme c'est une option, ça a moins d'importance que la spécialité. Donc je vais m'attarder essentiellement sur la SPE Math et la SPE Physique-Chimie et sur l'importance des maths en terminale pour ces deux spécialités. Donc surtout prendre en compte absolument de façon essentielle qu'en Physique-Chimie en terminale, tu vas avoir besoin de bases très solides en maths. Alors bien sûr, tu ne vas pas avoir besoin de réutiliser tout le programme de maths de première, mais tu as des éléments qui reviennent en Physique-Chimie en terminale dont tu vas avoir besoin pour résoudre tes exercices. Des éléments de maths, je pense par exemple au second degré, à la dérivation, à la fonction exponentielle. On va en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est de te montrer un petit peu, non pas de façon exhaustive, mais uniquement de te montrer un visuel des choses importantes en maths dont tu vas avoir besoin pour ton année de terminale. Donc on démarre tout de suite, j'ai fait un petit listing rapide pour ne pas oublier ce que je veux te dire. En gros, c'est des choses importantes pour moi ici. On rajoutera deux, trois petites choses parce qu'il y a des choses que j'ai en tête. Par exemple, je n'ai pas marqué suite numérique, mais suite numérique, tu en as besoin uniquement pour la SPE Math en terminale. Je le rajouterai plus tard en fin de vidéo. Mais là, c'est un petit peu des éléments dont tu as besoin pour les deux spécialités, SPE Math ou SPE Physique-Chimie. Alors le calcul littéral, qu'est-ce que c'est et pourquoi tu en as besoin ? Manipuler des équations, j'ai mis ça. Par exemple, tu te retrouves avec une égalité de quotient. Tu vois, A sur B égale C sur D. Ce qui est très 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 présent dans les exos de physique ou de chimie en terminale. Tu as des égalités avec des quotients, c'est-à-dire tu as des multiplications, des divisions et il faut isoler un des paramètres. Chose très classique. Et là, il faut que tu aies tes méthodes bien solides, tu vois. Et quand je dis ça, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà en terminale. Normalement, oui, mais je vois trop d'élèves qui sont en galère, en vraie difficulté dès qu'il s'agit de manipuler une égalité, tu vois, et puis d'isoler un paramètre. Alors là, je te donne l'exemple avec A sur B égale C sur D, truc de base, truc classique. Imaginons qu'on veuille isoler A. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais multiplier par B des deux côtés de sorte à me dégager le B du membre de gauche. Voilà, et je me retrouve avec A tout seul dans le membre de gauche et je l'ai isolé. Je ne dis jamais et je n'utilise jamais la technique du « je passe B de l'autre côté ». Jamais, jamais, jamais. J'ai vu trop d'élèves aussi là encore qui font des erreurs absolument insupportables juste à cause d'une mauvaise formulation dans la tête, tu vois. Je passe B de l'autre côté, ça change de signe ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça la règle et ce n'est pas ça la rigueur mathématique qu'il faut employer. La rigueur mathématique, c'est de dire je fais la même opération dans les deux membres de mon égalité et j'isole le paramètre qui m'intéresse. Je te donne un exemple dans le contexte de la loi des gaz parfaits que tu vois en thermodynamique, par exemple. Alors, il y a deux chapitres dans lesquels on peut voir la loi des gaz parfaits en physique-chimie. Mais la plupart du temps, les profs l'introduisent dans le chapitre de thermodynamique. Donc, l'équation des gaz parfaits, c'est PV égale NRT. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais pression, volume, quantité de matière en mol que tu connais si tu as fait chimie en première ou en seconde. On en parle aussi un peu en seconde, je crois. La constante des gaz parfaits et puis la température. Donc là, tu vois, tu as une égalité que tu peux transformer d'une autre façon. Tu peux la transformer de cette façon-là. Tu vois, N, la quantité de matière, on sait depuis la classe de première au moins que c'est masse sur masse molaire. Tu vois, M sur grand M. Et tu as des exercices où on va te demander de faire ressortir de cette égalité la masse volumique d'une espèce. Alors, la masse volumique, c'est quoi la masse volumique ? Tu vois, là, on est concrètement dans la manipulation des égalités. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume de l'espèce considérée. Alors, il se trouve que là, dans cette égalité, tu as la masse qui apparaît dans le membre de droite et puis tu as le volume qui apparaît dans le membre de gauche. Donc, si je dois isoler, là, c'est vraiment des questions que j'ai rencontrées dans des exercices concrètement, quoi. Des questions où on te demande de retrouver la masse volumique en partant de cette égalité. Donc, typiquement, sur une question comme ça, il va falloir que tu isoles M et V ensemble pour reconstruire M sur V et que tu l'exprimes en fonction des autres paramètres de l'égalité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il faut être très précautionneux, très rigoureux sur la façon dont tu procèdes. Par exemple, le M qui est dans le membre de droite, je n'y touche pas. Je vais le laisser là où il est et je veux l'utiliser pour faire apparaître M sur V. Si je veux faire apparaître M sur V, ça veut dire que le V qui est dans le membre de gauche, déjà, je vais diviser par V des deux côtés. Et tu vois, bonheur, j'ai le M sur V qui apparaît dans mon membre de droite et j'ai le V qui disparaît du membre de gauche. Donc là, déjà, en faisant ça, je suis en train d'appliquer les règles de base de manipulation d'égalité, celles que tu vois au collège en fait, en quatrième et en troisième. Donc après, il me reste à faire quoi ici ? Je me retrouve avec le membre de droite où j'ai M sur V, donc exactement ce que je veux. Et là, il faut que je sois à l'aise pour me débarrasser, entre guillemets, du grand M, du R et du T. Et là, si tu as juste la technique de je passe machin de l'autre côté ou tu utilises la technique du triangle, c'est un peu plus compliqué ici parce que tu as plein d'éléments, tu vois. Et quand je te dis qu'il faut être rigoureux, c'est parce que je vois trop d'élèves faire ses erreurs, être en galère juste pour reconstruire M sur V dans cette équation. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu maîtrises bien tes bases, tu vas être capable de faire ça sans aucun problème. Si tu as des bases fragiles dans la manipulation d'égalité de quotient, il faut que tu t'entraînes avant d'attaquer la terminale. Pour t'entraîner, concrètement, tu peux faire quoi ? Tu peux prendre des exercices sur Internet de calcul littéral. Il y en a beaucoup dans les bouquins de collège. Quatrième, troisième, il faut regarder quelle année on fait vraiment ça. Je crois que c'est quatrième où on commence vraiment à attaquer le calcul littéral. Et puis tu t'entraînes, voilà, tout simplement. Donc là, tu vois, je vais me débarrasser entre guillemets du R, T et du grand M. Grand M est au dénominateur. Pour l'éjecter du membre de droite, je multiplie par grand M. Tu vois, je fais l'opération contraire comme ça. Tac, tac, grand M il dégage. Mais ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche. Pour ça, je mets la même couleur. Comme ça, tu vois bien que ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche. Et puis tu vois, le R, T qui est à droite, le fois R fois T qui est à droite, je vais diviser par R, T des deux côtés. Comme ça, ça dégage du membre de droite. Et qu'est-ce qui me reste dans le membre de droite ? Uniquement M sur V. Donc là, tu as vu, j'ai pris le temps de t'expliquer. J'ai pris le temps de bien détailler. Mais normalement, ça, tu le fais en une étape. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à gauche, il me reste P, la pression fois grand M sur R, T. Et typiquement, ce genre de choses, c'est ce que tu vas avoir besoin de faire dans certains exercices. Alors là, je t'ai donné avec cet exemple. Mais tu as plein d'exemples différents, quand on parle de physique ou de chimie, où tu auras besoin de manipuler des égalités comme ça. Et pour faire ça, il faut que tu aies une bonne rigueur, une bonne façon de procéder, la bonne méthode en fait. Et il n'y en a qu'une seule, c'est de faire les mêmes opérations dans membre de gauche, membre de droite, et d'isoler au fur et à mesure ton paramètre. Tu vois ? Donc ça, ça fait vraiment partie des choses très importantes qu'il va falloir maîtriser pour la classe de terminale. Essentiellement pour la physique-chimie. Pour les maths, c'est quand même assez présent de manipuler des égalités. Mais c'est vrai que la difficulté, je la vois surtout en physique-chimie. Parce que c'est en physique-chimie, tu as des égalités avec plein de paramètres, tu sais, comme dans l'équation des gaz parfaits. Donc voilà, ça c'est ce que je veux dire sur le calcul littéral, la manipulation des équations. Alors pour les fonctions, évidemment les fonctions, c'est essentiel de les maîtriser. Cette fois-ci pour l'aspect maths et pour l'aspect physique-chimie. Surtout pour l'aspect maths, bien sûr, parce que tu as environ 50% du programme en spémath qui va te parler des fonctions. Tu as la continuité, les limites, les fonctions logarithmes. Tu as les intégrales, même si les intégrales, ça ne compte pas pour le bac, mais tu en as besoin pour tes études supérieures. Si tu comptes pour suivre les maths, tu as besoin de faire du calcul intégral. Tout ça, c'est des fonctions. Les suites numériques, quelque part, c'est des fonctions, c'est des fonctions définies sur n. Donc tout ça, en fait, enfin de n dans r, tout ça, ça va nécessiter que tu aies une base solide sur les études de fonctions de ton programme de première et même de seconde, en fait. Notamment sur la dérivation, notamment sur la fonction exponentielle. Tu vois là, je t'ai mis, fonction exponentielle, c'est ça qui va t'amener à utiliser la fonction logarithme. Ces deux fonctions, elles sont intrinsèquement liées et il faut que tu maîtrises tout ce qui concerne la fonction exponentielle pour être à l'aise avec les fonctions logarithmes, en fait. La fonction logarithme, c'est la suite de l'histoire du chapitre de fonction exponentielle. Voilà comment on peut le considérer. Pour la physique chimie, tu vas avoir besoin de maîtriser la fonction exponentielle. Par contre, là, c'est essentiel et la dérivation. Ces deux choses-là, ça revient beaucoup en physique chimie. Les équations de tangente aussi, je pense à ça tout de suite maintenant, là, en direct, parce que je ne l'avais pas marqué. Équation de tangente, ça va avec dérivé, en fait. Tangente, coiffe directeur de tangente, faire la lecture graphique d'un coefficient directeur de droite sur un graphe. Tout ça, c'est des techniques. Tiens, on va le rajouter tout de suite. Coiffe directeur. Je n'y avais pas pensé quand j'ai préparé la vidéo. Coiffe directeur de droite. Tout ça, c'est des techniques dont on a besoin vraiment en long, en large et en travers dans les différents chapitres de physique chimie, en terminale. Et pareil, je vois beaucoup d'élèves qui galèrent là-dessus, mais c'est insensé, parce qu'en vrai, ça, c'est des méthodes que tu dois maîtriser, pour le coup, depuis la seconde. C'est en seconde qu'on étudie les fonctions affines et on te parle du coefficient directeur. Donc, concrètement, quand tu as une droite et que tu cherches son coefficient directeur, tu dois sélectionner deux points de cette droite. Par exemple, ce point de coordonnée petit a et f de petit a, si on appelle la droite, si on dit que son équation, c'est f de x. Et puis, lui, c'est petit b. Ah non, on va dire, on va faire comme tu as l'habitude de voir plutôt. On va mettre y, tout simplement. En fait, ouais, c'est ça. Je suis en train de retrouver moi-même les façons dont on te l'enseigne en seconde. Donc là, c'est xA, voilà, j'ai arrivé, xA, yA. Ok, c'est bon. Et j'ai mon point A. Là, c'est xB et yB. Et puis ce point, donc, on l'appelle B. Voilà. Et puis ton coefficient directeur, tu l'as récité là dans ta tête sûrement. yB moins yA sur xB moins xA. Que tu peux aussi écrire yA moins yB sur xA moins xB. Du coup, tu peux l'écrire dans l'autre sens. Mais tu fais surtout la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ok ? Accroissement d'ordonnées sur accroissement d'abscisses. Tu ne fais pas l'inverse parce que sinon, c'est faux. Forcément. Et ça, ça te donne ton coefficient directeur. Donc concrètement, on aura besoin d'utiliser cette technique dans plein de chapitres de physique ou de chimie en terminale. Et tu auras également besoin, dans le contexte des tangentes et des dérivés, tu auras également besoin de savoir que, tu vois, je te fais une courbe comme ça, si ça, ça représente, je ne sais pas moi, l'évolution d'un paramètre, mettons une abscisse ou peu importe, tu auras besoin de savoir à un moment donné, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas t'embrouiller, mais que si je te donne la tangente là, à la courbe en ce point-là, la tangente, son coefficient directeur, ça représenterait une vitesse. Mais là, je ne vais pas plus loin dans ce que je te dis tout de suite parce que ça, justement, de comprendre qu'à certains endroits, il y a des variations et des dérivés qui vont te donner des vitesses, qu'on parle de chapitre de physique ou de chapitre de chimie, c'est justement là que tu vas avoir besoin d'avoir des bonnes bases en dérivation, tu vois, parce qu'on va introduire la notion de vitesse dans plusieurs chapitres de physique ou de chimie, et on va te dire que la vitesse, c'est défini comme la dérivée de, je ne sais pas moi, d'une position par rapport au temps, ou la dérivée de la concentration d'une espèce par rapport au temps, concrètement, ça peut être ça dans le contexte du chapitre cinétique chimique, la dérivée d'une concentration d'une espèce, c'est la concentration molaire, par rapport au temps, ça donnait une vitesse, on appellera ça une vitesse d'apparition, une vitesse de disparition. Et du coup, si on te donne, je vais te le faire exactement comme on l'a dans le chapitre de cinétique, si on te donne l'évolution d'une espèce chimique comme ça, voilà, ça c'est la concentration de, je ne sais pas moi, d'une espèce grand X, eh bien, on t'apprendra à dire que la vitesse de disparition de cette espèce grand X, c'est la dérivée de la concentration, et la dérivée, du coup, si je veux la valeur de la vitesse à un endroit donné, il faut que je trace la tangente pour lire le coefficient directeur et donc avoir la vitesse, tu vois, parce que le coefficient directeur de la tangente, c'est la dérivée. Je te le redis, le coefficient directeur de la tangente en ce point, c'est le nombre dérivé, et ça, pour le savoir et pour être à l'aise là-dedans, il faut avoir des très bonnes bases en première spémat dans tout ce qui est nombre dérivé, notion de dérivation. Tu vois ce que je te dis ? Et là, ça, tu feras le lien et tu feras le pont dans ta classe de terminale, mais tu ne pourras le faire que si tu as tes bases de première, donc tu réactives tes bases de première. C'est aussi ça, le but que je te fasse cette vidéo de pré-entrée, c'est que tu puisses réactiver tes bases de première. Bon, ça, c'est quelques exemples pour te parler de l'importance de la dérivation et de maîtrise de tangente, de coefficient directeur et tout. Et pour la fonction exponentielle, je vais te montrer un autre exemple qu'on retrouve très souvent, c'est ça, la dérivée de ce genre de fonction, qu'on va retrouver aussi très souvent en physique chimie, dans plein de chapitres. J'ai écrit grand C fois, là, il y a un fois, évidemment, ça, c'est un fois, fois exponentielle à x plus b. On va l'appeler f de x, cette fonction. Donc, grand C, c'est une constante fois exponentielle à x plus b. On te demande de dériver par rapport à x. Tiens, tu sais quoi ? On va l'appeler f de t, parce que souvent, en physique chimie, en terminale, la variable, c'est le temps. Et ça aussi, il faut être à l'aise dans ta tête à changer la lettre, en fait, de la variable, tu vois, de passer de x à t. Il ne faut pas que ça te pose problème. Donc, f de t égale constante fois exponentielle à t plus b. Et ça, il faut être rapide dans la dérivation de ce genre de choses, parce que ça ne pose pas de problème, normalement. exponentielle à t plus b. La dérivée, ça fait a fois exponentielle à t plus b, tu vois. Et puis, le C qui est en facteur devant, il reste tel quel. Donc, voilà la dérivée f', tu l'as ici, tout simplement, ok ? Et ça, il ne faut pas bugger pour faire ce passage-là. Il faut que ce soit immédiat, direct, la vitesse du claquement de doigt, tu vois. Après, ce qu'on va rajouter en terminale, ça va être les primitives, la recherche de primitives. La recherche de primitives, c'est comme si je pense à un mème, là, tu sais, un mème sur Internet qu'on peut voir, enfin, sur Insta, je regarde beaucoup les mèmes sur Insta, en fait, moi. Le mème, c'est quoi ? C'est de te montrer des pommes de terre, et puis après, de te montrer des frites, et ensuite, des chips. Bon, des chips, je vais écrire chips. Et le mème, il dit quoi ? Il dit que la pomme de terre, c'est F de X, la frite, c'est F prime, et puis les chips, c'est F seconde, c'est la dérivée seconde, tu vois. Tu passes de la pomme de terre aux frites, c'est comme si tu dérives une fois, et après, si tu redérives une autre fois, tu passes des frites aux chips, parce que quand tu as des frites et que tu les fais cuire un peu plus longtemps, tu obtiens des chips, en fait, si elles sont suffisamment fines, si tu fais un peu de cuisine, tu sauras. Donc, le principe de la primitive, c'est de faire le raisonnement inverse. Je mettrai ce même sur Insta, si je le retrouve, je le mettrai pour que vous l'aille. Le principe, en fait, c'est de faire le raisonnement inverse, et ça, c'est la recherche de primitives. La recherche de primitives, tu vas en parler en maths, le problème, c'est que tu vas en parler en spémath, et même en maths complémentaires, avant, après, plutôt, d'en parler en physique-chimie. Tu vas d'abord en parler en physique-chimie, et après, tu en parleras en spémath ou en maths complémentaires. Tu en parleras en physique-chimie dans le fameux chapitre de mécanique, les fameux chapitres de mécanique. Et c'est ça qui pose problème, notamment, c'est que des fois, en physique-chimie, en terminale, tu abordes des notions qui nécessitent des notions de maths que tu n'as pas encore vues en maths. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi important de se préparer un petit peu à l'avance pour se préparer à ce genre de difficultés. OK ? Donc la notion de primitif, c'est le raisonnement inverse d'une dérivée, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour le coup, toutes tes formules de dérivée, qu'on parle de la dérivée de u plus v, de u fois v, de u sur v, etc., de k fois u, c'est comme ça qu'on les apprend en première. La dérivée d'exponentielle x, la dérivée d'exponentielle ax plus b, la dérivée de racine de x, la dérivée de x au carré, la dérivée de x piens n, la dérivée de x au cube, tu m'as compris. Toutes les dérivées, il faut que tu les maîtrises. Là encore, il ne faut pas que tu hésites. On te demande u fois v, là, c'est écrit comme un cochon, on te demande u fois v, tu ne dois pas hésiter à dire que la dérivée, c'est u prime v plus u v prime. On te demande u sur v, u prime v moins u v prime, sur v carré, tu vois. k fois u, la dérivée, k fois u prime. Il ne faut pas que tu hésites tout ça. Il faut que ça aille très très vite. Donc là, c'est très important de remettre le nez dedans, si tu penses que tu es un petit peu léger là-dessus. Notamment pour la spémat. Notamment pour la spémat. Là, je t'ai dit, en spémat, tu as 50% du programme, c'est des études de fonction avec tout ce qui est dérivation, etc. Donc, ça veut dire que tu vas absolument avoir besoin de tout ça. Et il faut que ça se fasse vite. Donc, remets ton nez dedans si ce n'est pas le cas. Et si tu as pris spémat, remets ton nez dedans dans les dérivations. Tu reprends un contrôle, par exemple, que tu as fait en première et puis tu le refais tout simplement. Et puis voilà, tu le refais jusqu'à ce que tu maîtrises. Ok ? Donc voilà ce que je voulais te dire sur la dérivation. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai préparé un stage de maths, justement, qui va démarrer demain, justement. Là, je poste la vidéo. On est mardi. Le stage démarre mercredi 24. Et ce stage, on va reprendre le programme de maths de première. Donc, de première spémat. Si tu n'as pas fait spémat en première, mais que tu as pris physique chimie en terminale, ce stage, il peut s'adresser à toi aussi. Parce que ça va faire reprendre, grosso modo, les bases importantes de maths de première qu'il faut maîtriser pour la physique chimie, notamment. Mais c'est un stage aussi qui s'adresse à ceux qui poursuivent en spémat aussi. Donc voilà, si ce stage t'intéresse, tu as les infos en descriptif. Je t'avais mis des trucs un petit peu comme ça, appel-mêle. Après, je parlerai des vecteurs. Mais tu vois, les règles de puissance, tout ça, c'est à maîtriser. Bon, tes règles de puissance, ça, c'est des éléments de collège, en fait. Collège, allez, seconde. Mais tout ça, il faut maîtriser. Je n'ai pas mis les fractions. Mais tu as aussi… Non, je l'ai mis, ça. Non, je ne l'ai pas mis. Tu vois, A sur B puissance C, ça fait A puissance C sur B puissance C. Ça, c'est des petits trucs à maîtriser. Et si tu veux, en fait, l'histoire des puissances, tu vas notamment en avoir besoin en physique chimie quand tu vas faire de l'analyse dimensionnelle. Si tu ne connais pas l'analyse dimensionnelle, tu regardes sur ma chaîne, tu tapes en mots-clés « analyse dimensionnelle ». J'ai fait des vidéos là-dessus. Si je m'en souviens, je te mettrai le lien au-dessus de ma tête, mais souvent, j'oublie. Je dis ce que je fais et puis après, j'oublie. Il y a tellement de vidéos. Mais voilà, regarde les vidéos sur l'analyse dimensionnelle. C'est un outil très puissant dont tu vas avoir besoin en terminale, en physique chimie. Et si tu poursuis en études supérieures avec la physique chimie, ce sera aussi important pour toi d'avoir ça. Eh bien, typiquement, dans l'analyse dimensionnelle, tu as besoin de connaître tes règles de puissance pour manipuler les expressions avec les unités. Je ne t'en dis pas plus, mais c'est vraiment, vraiment important de maîtriser les puissances pour faire de l'analyse dimensionnelle. Voilà. Donc tes règles de puissance, il faut que tu les maîtrises. Quelque part, c'est les propriétés de calcul de la fonction exponentielle aussi, si tu reconnais. Parce que la fonction exponentielle est une fonction puissance. Je ne t'en dis pas plus, mais on peut faire des liens entre les éléments en maths. C'est ça qui est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Des petites identifications comme ça. C'est des raisonnements tout cons, mais on en a souvent besoin. Et ça me fait penser à un autre raisonnement que je vais te marquer après derrière. C'est-à-dire, si tu te retrouves dans un exercice ou dans un développement de raisonnement où tu as A qui est égal à B, puis tu as A qui est aussi égal à C. Qu'est-ce que tu peux déduire de façon toute simple, toute bête, toute logique ? Si tu as A qui est égal à B, mais que A est aussi égal à C, tout simplement, ça te permet de conclure derrière que B est égal à C, et éventuellement de poursuivre ton raisonnement, de continuer le cheminement logique. C'est le genre de raisonnement dont on va avoir besoin en méca, en physique chimie, enfin en physique du coup, en terminale. Il y a un petit endroit où on a besoin de ça, il y a d'autres chapitres où tu vas avoir besoin aussi de ce raisonnement, mais c'est tout bête. Mais c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Je te dis un autre truc. Ça, c'est souvent en maths. On a besoin de maîtriser ce que je vais te dire là. Si tu veux démontrer, démontrer que A égale B. En fait, il existe 4 méthodes différentes pour démontrer que A égale B. De façon mathématique, tu peux le démontrer de 4 façons différentes. Soit tu pars de A, donc d'une expression qui est donnée, et puis par transformation successive, à la fin, tu arrives à B. Soit tu pars de B, et puis par transformation successive, tu retrouves A. Soit tu pars de A, et tu trouves C. Ensuite, tu pars de B, et puis tu trouves aussi C, et tu identifies, comme je te l'ai montré juste avant, pour conclure que A égale B. Parce que si les deux sont égaux à C, les deux sont égaux ensemble. Et puis la dernière méthode, qui est vraiment importante, et à laquelle les élèves pensent moins, c'est de démontrer que A moins B vaut quoi ? Si A doit être égale à B, c'est que A moins B doit être égale à 0. Exactement, tu l'as pensé dans ta tête. Voilà, ça c'est la quatrième méthode, enfin la quatrième que je t'écris, à laquelle les élèves pensent le moins, et pourtant c'est celle qui est la plus subtile, et qui débloque souvent les situations. Tu vois, ce genre de tips, c'est essentiel de les avoir en tête. Maintenant, tu arrives en terminale, et tu vas avoir des exercices qui sont plus approfondis, plus costauds, plus denses, et tu vas avoir besoin de plus de techniques pour les résoudre. Ça, ça fait partie des techniques. que je te rajoute dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué encore ? J'ai parlé des vecteurs. Ah oui, les vecteurs. Tu vois, dans le stage que je vais faire, on va voir toute une matinée, on va parler des vecteurs. C'est cinq matinées, il y a quatre matinées, on fait fonction, vecteur, proba, suite numérique, puis la cinquième, ce sera un peu une séance libre. On va faire un peu un débrief, parler un peu justement, anticiper les notions qu'on verra en terminale, primitive, équatif, etc. Eh bien, les vecteurs, on aura une session dessus dans mon stage parce que c'est extrêmement important et pour l'aspect math et pour la physique chimie. Pour l'aspect math, c'est extrêmement important parce que tu as les chapitres de géométrie dans l'espace, c'est deux chapitres en spémat en terminale qui représentent quand même un beau bloc et qui est présent au bac, qui est évalué au bac. La géométrie dans l'espace, c'est essentiellement tourné vers les vecteurs. OK ? Donc, on a besoin des vecteurs et on a besoin de bien maîtriser les vecteurs. Et pour ce qui est de la physique, tu vas avoir besoin des vecteurs pour le chapitre de Mecha parce qu'on va parler du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération. On va avoir des éléments avec des flèches et des éléments sans flèche. Et en gros, ce qui se passe en général, c'est que malheureusement, les élèves se mélangent la tête, en physique, je parle. Ils confondent les choses. Par exemple, tu vois, on parle du vecteur accélération et puis trois fois sur quatre. Allez, non. Une fois sur quatre, je vais être gentil. tu as un élève qui va avoir du mal à faire la différence entre A sans flèche et A avec flèche, tu vois. C'est comme quand on est au collège et puis tu as des élèves qui ne font pas la différence parce que les bases de primaire sont mauvaises entre AB, 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 tu vois. Et qui peuvent écrire sur leur feuille ça pour parler de ça. Sauf que là, le problème, c'est que là, tu parles d'un nombre puisque ça désigne une distance. Là, tu parles d'un segment. Donc là, tu parles d'un objet géométrique. Là, tu parles d'une droite. Tu parles d'un autre objet géométrique. Là, tu parles. J'ai écrit comme un port. Hop. AB, crochet, parenthèse. Là, tu parles d'une demi-droite. C'est encore un autre objet géométrique. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu parles de AB, parenthèse, crochet, c'est une autre demi-droite. Tu vois ? Et bien, tout ça, c'est différent. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas gaffe à tes notations, on ne se comprend pas, en fait, tout simplement. Et si tu comptes poursuivre les maths en études supérieures, sache que pour les notations, il va falloir que tu sois extrêmement rigoureux parce que les maths en études supérieures, on passe un cap, on monte une marche. Et c'est autre chose. Là, pour le coup, tu n'as pas intérêt à te planter dans les notations. Donc, c'est en terminale qu'il faut faire le taf, c'est en terminale qu'il faut faire le job et qu'il faut être à l'aise à être rigoureux sur toutes tes notations. Donc, par exemple, si tu parles d'un vecteur, le vecteur, et ça, ce n'est pas la même chose. En fait, le a sans... Donc là, je pense à l'accélération dans le contexte de la mécanique. Le a sans flèche, c'est la norme. Ah tiens, norme, qu'est-ce que c'est ? La norme, c'est l'une des caractéristiques d'un vecteur. Il y en a trois. Direction, sens, et la norme. Et tu vois, la norme, c'est la troisième caractéristique d'un vecteur. Eh bien, le a sans flèche, c'est la norme du vecteur a. Et donc, tout ça, ce n'est pas la même chose. Il faut que tu maîtrises la chose. Tu vois, j'ai mis la base OIJ pour te parler un petit peu de... Donc, toujours des petits trucs à maîtriser et qui ne sont souvent pas dans la tête des élèves. J'ai O, c'est l'origine. Et puis après, I et J représentent les deux vecteurs unitaires. Là, je vais te dire quelque chose qui a vraiment rapport avec la façon de définir les vecteurs quand tu es en seconde ou en première puisqu'on fait le chapitre des vecteurs en seconde ou en première. Mais le problème, c'est que je vois trop de lacunes autour de ça. Donc, on va en parler tout de suite. Tu vois, j'ai un vecteur U comme ça. On est dans un repère orthonormé OIJ. Et puis, on va dire que le vecteur U, il possède comme abscisse UX. Donc, l'abscisse, c'est quoi ? C'est le petit déplacement horizontal que je fais pour aller du début de la flèche à la fin de la flèche à l'horizontale. Donc, voici UX. Et puis, le vecteur U, il a pour ordonner UY. Donc, c'est le déplacement vertical que je fais pour aller du début de la flèche à la fin de la flèche, entre guillemets. En fait, pour aller du début de la flèche à la fin de la flèche, je combine, c'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes, je combine un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical ou un déplacement vertical suivi d'un déplacement horizontal. D'accord ? C'est les deux déplacements que je combine pour obtenir la translation de vecteur U. Un vecteur est une translation vocabulaire. UX et UY, c'est ce que j'appelle les coordonnées du vecteur U. OK ? Eh bien, quand tu as une base OIJ, quand tu as une base OIJ dans laquelle ton vecteur est exprimé, eh bien, tu peux décomposer, voilà, encore un mot de vocabulaire, tu peux décomposer l'écriture de U en utilisant les vecteurs unitaires, vecteurs unitaires, vocabulaire, les vecteurs unitaires I et J. Voilà, ça, c'est une décomposition vectorielle. Décomposition vectorielle, on en a vraiment besoin en physique, notamment en mécanique. Donc, c'est en mécanique qu'on va retrouver les vecteurs, l'utilisation des vecteurs en terminale en physique et tu as vraiment besoin de savoir travailler autour de la décomposition vectorielle. Alors, ce n'est pas le cœur de la mécanique en terminale, mais tu as des exercices où si tu ne sais pas faire ça, tu vas avoir du mal. Voilà, tu vas avoir du mal à comprendre, par exemple, l'expression de l'accélération en repère de freinée. Tu vois cette expression-là ? Et là, les élèves qui regardent cette vidéo et qui ont suivi mon stage booster SPC pendant l'été, et qui regardent cette vidéo, ils rigolent parce qu'ils ont fait ça avec moi il y a trois jours et qu'on en a beaucoup parlé et qu'ils savent de quelle difficulté il s'agit parce qu'on a vu les difficultés apparaître. Tu vois, en live avec les élèves pendant la séance. Et on a vu aussi les élèves qui disent « Ah ben ça, je n'avais pas du tout capté. Ça, je n'avais pas du tout le souvenir. Je n'avais pas du tout le souvenir d'avoir fait ça en première ni en seconde. » Pourtant, ça, c'est la décomposition d'un vecteur dans une base. C'est la base, c'est le cas de le dire, de ce que tu dois faire sur un vecteur dès que tu le représentes dans un repère. Et donc, représenter dans un repère des vecteurs, travailler avec les vecteurs, faire du calcul aussi, c'est absolument essentiel et en maths et en physique chimie. Donc les maths, je t'ai dit parce que tu vas avoir la géométrie dans l'espace et que ça, c'est un gros morceau et en physique chimie parce que tu vas réutiliser ces petites notions. Tu vois, la norme du vecteur U en repère orthonormé comme ça, la norme se calcule par cette relation mathématique. Ça, pareil. Il faut s'en souvenir parce que tu en as besoin pour calculer un système dans le contexte de la mécanique. Je crois qu'il y avait un truc qu'il fallait que je te rajoute mais j'ai oublié. De quoi il s'agissait ? Ah oui, les suites numériques. Tu t'en souvenais, toi ? Je t'ai dit que je te parlerai un peu des suites numériques. Donc les suites numériques, je ne l'ai pas mis dans mon listing mais en gros, ce que je peux te dire sur les suites numériques, les suites numériques, tu vas en avoir besoin uniquement. Donc suite numérique, suite numérique, tu vas en avoir besoin uniquement en spémat temps que je ne te dise pas de bêtises, en maths complémentaire, est-ce qu'on a des suites numériques en maths complémentaire ? Je ne sais même pas. Je n'ai tellement pas vraiment regardé le programme de maths complémentaire et je ne sais même pas. Je crois qu'on ne fait pas les suites numériques en maths complémentaire. Bon bref, corrige-moi si je me trompe. Mais en gros, en spémat terminal, tu as le raisonnement par écurrence. Et le raisonnement par écurrence, c'est un type de raisonnement mathématique qui s'utilise dans le contexte des suites numériques. Et pour le raisonnement par écurrence, tu vas travailler sur des exercices qui vont reprendre ce que tu dois savoir sur les suites depuis la classe de première, c'est-à-dire exprimer des suites de façon explicite, les exprimer par écurrence, travailler avec les suites arithmétiques, travailler avec les suites géométriques, travailler avec les sommes de suites, suites géométriques, suites géométriques, suites arithmétriques, et également travailler avec les suites arithmético-géométriques. Tout ça, tu vas avoir besoin de savoir le faire. Donc, les suites numériques, en première, c'est deux chapitres en général. Tu as le prof qui fait le chapitre sur généralité sur les suites, où on parle des suites, des modes de génération d'une suite, on te donne le vocabulaire, on te parle également des variations de suites, on te parle un petit peu des limites, et après, dans un autre chapitre, on te parle des deux types de suites particulières que sont les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ça, c'est la première spémat. Et après, en terminale, tu vas retrouver la suite de l'histoire, ce n'est pas un jeu de mots, avec le raisonnement par écurrence et les limites de suite qui vont être, pour le coup, plus du calcul que ce qu'on aborde en première qui est plus une première approche. Tu vois, en terminale, on va vraiment faire du calcul de limites de suite avec tout un tas de types de suites, etc. On va faire de la transformation d'écriture. Pour le coup, le calcul littéral dont je t'ai parlé en début de vidéo sera très important pour les suites numériques parce qu'on va transformer des écritures, beaucoup, et on va faire ça dans le contexte des suites, notamment, mais aussi pour le raisonnement par écurrence. Dans le raisonnement par écurrence, par exemple, on va aussi manipuler des inégalités et des égalités. Inégalité, égalité, on va retrouver l'utilisation des puissances. Je pense notamment dès qu'il y a du Q puissance N dans l'expression d'une suite, du coup, tu manipules les puissances et tout ça, c'est un petit peu différentes choses que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vois, et il faut le mettre en commun pour être à l'aise à faire un exercice. Donc, il faut que tu aies vraiment des bases solides. Sinon, tu galères en fait. C'est ça le problème. C'est que les élèves ont des lacunes. L'année démarre, septembre, octobre, on ne se rend pas trop bien compte, quoique fin septembre, tu as déjà les premiers contrôles et les premières boîtes éventuelles. Donc, l'année démarre, on ne se rend pas bien compte, on est comme un diesel, on va petit à petit. Mais après, dès que le rythme se prend, ça va très vite. La Toussaint, après la Toussaint, tu es à Noël, Noël, après, tu as passé janvier, février, tu es à la fin des notes pour Parcoursup, tu vois. C'est ça le problème. C'est que ça va vite. Donc, en terminale, tu dois démarrer sur les chapeaux de roue dès le 1er septembre. 2 ou 3, je ne sais pas quand c'est rentré, le 2 je crois. Mais il faut démarrer sur les chapeaux de roue. Tu n'as pas le temps de perdre du temps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je voulais te dire un dernier truc et puis après, on finit cette vidéo. Pour finir, le second degré. Eh, le second degré, on le retrouve partout. ax² plus bx plus c. Il faut que ça égale 0. Il faut que tu saches résoudre ce type d'égalité avec la méthode du discriminant, etc. Et en maths, pour la spémat de terminale et en physique chimie. Parce qu'en physique chimie, dans certains exercices et de chimie et de physique, on va se retrouver, on va être amené à ce type d'égalité dans des exos un peu plus t-back. On va être amené vers ce type d'égalité et il va falloir les résoudre avec ta méthode mathématique. Donc là, je répète, si tu n'as pas fait spémat en première et que tu écoutes cette vidéo, mets-toi au clair sur ces notions-là. Sinon, en spémat physique chimie, donc si tu n'as pas fait spémat et que tu as pris physique chimie, en physique chimie, tu vas galérer pour le second degré, pour les vecteurs, pour les fonctions, exponentielles, dérivés, notions de tangente, etc. Il faut que tu te mettes au clair. Vraiment, c'est très important. Il reste 10 jours. Moi, je t'ai dit, je fais un stage, il démarre demain, donc là, en fait, c'est un petit peu dans l'urgence. Mais il fallait que je t'en parle dans cette vidéo, t'inscrire là-dessus ou reprendre les exos par toi-même, ou reprendre les corps par toi-même. Il faut que tu fasses un truc. C'est très important. Ne va pas en physique chimie, en terminale sans avoir revu tes maths, surtout si tu n'as pas fait spémat en première. Sinon, c'est comme aller sur le champ de bataille. Tu vois, c'est la guerre et puis tu y vas avec une pâquerette. Ça peut bien se passer, mais je ne miserai pas sur toi. Ok ? Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce récapitulatif global un petit peu sur les maths de physique et de maths, en fait, t'as servi et te sera utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux me rejoindre sur Instagram si tu ne m'as toujours pas rejoint sur Instagram. On parle beaucoup de ce genre de choses. On parle aussi de motivation, de ton orientation. Voilà, c'est plus cool pour dialoguer. Et puis, je te dis à très bientôt. Le rythme va reprendre. La rentrée, c'est dans moins de 10 jours maintenant. Donc, on va reprendre le rythme des vidéos à fond, à fond. Ok ? Allez, prends soin de toi. Travaille bien, motive-toi bien. Remets-toi bien en route tout de suite comme ça, tu ne démarres pas au 10 septembre. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !